Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la solution numéro 7 qui portera sur le CSS. Comme je vous disais, nous allons devoir voir la gestion du CSS. Voyons le chapitre 1 qui sera l'introduction. Une vision que je vous souhaite partager avec vous pourrait se résumer par la citation du grand architecte allemand Le Ding Maywender, qui dit « Less is more ». Désolé pour mon allemand en fait, ce qui signifie « moins c'est plus ». Les CSS, Cascading Style Sheets, ou feuilles de style en cascade, sont un ensemble de règles qui permettent d'attribuer à des balises HTML ou d'autres langages de balises comme le XML ou le SVG. On trouve un certain nombre de propriétés, par exemple on aura des couleurs, on pourra modifier la fonte, la dimension, la bordure, l'insertion d'images, etc. L'atout du CSS consiste en la légèreté du code original ainsi obtenu. Le document se voit débarrassé du style inclus dans les balises HTML, ce qui permettra d'avoir un code moins lourd et plus structuré. Comme d'habitude, pour les plus curieux, voici un exemple de site web que l'on pouvait trouver il y a quelques années en arrière, ou même dirais-je quelques dizaines d'années en arrière. Donc comme on pouvait le voir, on a des balises, bien évidemment je vous ai expliqué, vous avez des UL, des P, et ainsi de suite. Mais ce qui est assez embêtant, ou même assez fatigant pour les yeux, c'est que tout le CSS est intégré dans les balises. Et c'est vraiment le gros problème. Donc c'était, on voyait ça dans le CSS 2 et le CSS 1, c'était très courant on va dire. Maintenant, grâce au CSS 3, grâce ou tout simplement avec le CSS 3, évidemment on ne fait plus du tout ça. on fait simplement en sorte de lier une page CSS que nous allons voir tout à l'heure, qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus structurée. Si maintenant on attaque le chapitre sur l'historique, il est toujours utile de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc ici vous voyez, je vous ai dessiné une petite courbe du temps pour vous expliquer un peu l'origine du CSS et où allons-nous. En 1994, chaque navigateur utilise sa propre convention pour le rendu des documents HTML, ce qui suffisait aux scientifiques de l'époque. Mark Andresen, entre autres l'un des cofondateurs de Mosaic, inclut alors des fonctions basiques de mise en forme des documents. Avec James I. Clark, il fonde le premier navigateur graphique Nescape. Au même moment, les développeurs Bert Boss et Hecon Yum Lee proposent ce qui deviendra le CSS. En l'occurrence, ce sera la version 1, qui naît le 17 décembre 1996. En 1997, un atelier de travail est dédié au développement du CSS au sein du consortium W3C. Microsoft décide d'implémenter le CSS dans son navigateur Internet Explorer 3, puis va ensuite le tour de Nescape. Puis va ensuite la version 2 en 1998. La version 2.1 est celle que nous allons étudier, la version 3, qui elle est née en 2007, sachant que depuis quelque temps, la version 4 est en préparation. Et vous voyez, nous sommes en 2017. Donc ça ne serait tardé. Voyons maintenant le chapitre 3, insertion d'une feuille de style. Avant de commencer à comprendre comment coder la mise en page d'une page web, il va falloir s'attarder sur comment appliquer le CSS à votre page. Il existe donc plusieurs façons de faire cela. Façon 1. La manière la plus professionnelle d'insérer du code CSS dans votre page web sera par la balise Link. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, on avait fait en sorte de greffer une page CSS, ou lier une page CSS, sachant que pour l'instant, elle était complètement vide. Et aussi, je vous avais expliqué avec Link, vous pouviez greffer une icône à votre page web. Donc là, vous voyez par exemple, je vous ai montré un petit exemple, où vous avez donc, on va dire que c'est votre page CSS qui apparaît, et ensuite, elle est distribuée, pardon, sur d'autres pages HTML. Imaginons que vous avez une page contact, une page, on va dire, je ne sais pas, moi, ça peut être vitrine, une page accueil. Eh bien, fin de compte, vous voulez que, par exemple, la balise P ait la même couleur bleue, bon, automatiquement, si votre CSS est lié dans chaque page, vous n'aurez qu'à rentrer une seule fois la formation dans votre page CSS. Vous verrez, c'est très pratique. La deuxième façon, on insère le CSS avec la balise de style, qui sera elle-même implantée entre la balise Head. Donc là, vous voyez la balise de style, qu'on n'avait pas encore vue, mais là, je trouve que c'est le moment opportun pour vous la présenter. Donc, en fin de compte, vous greffez entre les balises Head, vous greffez votre balise de style, vous implantez votre CSS. Cela veut dire que votre CSS ne sera appliqué uniquement à la page web où il se trouve. La dernière solution, la façon 3, permet d'insérer du CSS directement dans une balise. C'est la manière la plus directe, mais aussi la moins propre. Imaginons, vous avez ici, vous voyez, la balise style, enfin, la balise, pardon, H1. Et dedans, on met directement du code. Donc là, on est en train de dire que je veux une couleur avec DD. Donc, vous voyez, JSDD. Ne vous inquiétez pas, nous verrons à quoi correspondent ces informations, surtout au niveau des codes des couleurs. Je vous expliquerai, il y aura une leçon précise là-dessus pour bien vous montrer quoi faire avec ces couleurs. Parce que vous pouvez mettre, effectivement, des couleurs en anglais comme Red, Blue, Green, ainsi de suite, mais il existe des nuances bien plus intéressantes que l'on verra ça ensemble. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, nous avons vu, pardon, trois façons. Nous avons vu la façon, une qui permet de lier une page CSS à votre page web. Deuxième façon, de mettre la balise style entre les deux balises head. Troisième façon, directement implanter votre style dans une balise. Mais attention, prenez bien en compte que plus votre structure HTML5 sera décorrélée de votre mise en page, plus sera clair votre code. D'où la citation du départ, less is more. Voilà, écoutez, sans plus attendre, regardons cela dans l'éditeur HTML. HTML.